Deuxième défaite à la maison, là, on prend un coup sur la tête, mais on le sait, voilà, c'est un championnat qui est avec rebondissement et voilà, nous, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait sur ces deux matchs, pour autant, c'est pas fini, il faut qu'on reste positif, on a deux matchs à jouer, rien n'est encore perdu, alors c'est sûr que, voilà, ça va redonner de l'espoir à plein d'équipes et voilà, alors c'est bête, mais c'est vrai que nous, j'ai l'impression qu'on a besoin de ça pour faire des bonnes fins de saison, mais voilà, c'est pas normal, c'est vrai qu'aujourd'hui on a battu, j'ai pas trop les mots, c'est compliqué, mais voilà, il faut qu'on se remette au travail, on a deux gros, gros matchs à jouer et tout n'est pas perdu. J'ai l'impression que c'est un peu la même physiognomie que le week-end dernier, je pense que Montpellier a fait le match parfait à l'extérieur, ils ont été plus précis que nous, et avec un temps comme ça, vraiment un match où tu peux pas faire grand-chose, il faut de la précision, et nous, ça fait deux week-ends qu'on n'en a pas, et voilà, on le paye cash, et il n'y a pas grand-chose à dire, je crois qu'on a fait tout ce qu'on a pu, mais on le fait un peu dans le désordre, en tout cas on le fait moins bien que d'habitude, et voilà, ce soir, ça nous coûte très cher, voilà, on a pris 3 points sur 10, pour autant, on n'est pas morts, on est un groupe fort, et on va le montrer, c'est le moment de le montrer, mais on n'est pas morts. Peut-être, j'étais beaucoup plus frac que la semaine dernière, que là, là, aujourd'hui, comment je pourrais te dire, le match, au moment où on le contrôle le mieux, on prend un essai en contre, voilà, après, après, voilà, on n'arrivait pas à mettre de la vitesse à ce jeu, les conditions, Montpellier, difficile à manœuvrer, on a été battus sur le jeu, ça me semble-t-il, quand même, je trouvais que les porteurs soutiens n'étaient pas très bons, je trouvais que notre couvreur de transmission 9-10 n'était pas bon aujourd'hui, enfin pas bon, en tout cas pas dans de bonnes conditions, ou en tout cas, on n'a pas jamais réussi à bien se connecter, et c'est le problème qu'on a depuis 15 jours, donc je vais devoir le régler. Eh bien, c'est un jeu pour Calife, le problème, c'est qu'ils sont à 4 points derrière nous, donc il reste 2 matchs, je pense que Calife va se jouer à 70 points, il nous reste 5 points, apparemment, on va à Genk, il me semble être en plein de bourre, et on reçoit Toulon, ou on ne sait pas trop Toulon comment ça peut se passer, mais bon, avant de parler de ce qui va se passer pour la Calife, encore une fois, il faut qu'on arrive à gagner les matchs, pour gagner les matchs, on va récupérer, on va partir à un stage la semaine prochaine, on va préparer notre déplacement à Agin, on va essayer de faire le meilleur match possible à Agin, des gens qui nous ont battus à la maison déjà, donc ils sont meilleurs que nous, donc il va falloir qu'on soit capable de se remettre la tête à l'endroit, et trouver les clés. Merci.